De Gaulle avait pourtant amorcé une prise de conscience des problèmes coloniaux en organisant la conférence de Brazzaville en février 1944. Son objectif ? Concevoir une politique nouvelle envers les colonies. Le mépris qu'avaient les coloniaux pour les indigènes était tel, que leur parler était impensable. De Gaulle, à Brazzaville, c'est la première fois qu'il leur a parlé. On en a déduit qu'il leur avait promis des tas de choses, ce qui n'est pas le cas quand on regarde le discours. De Gaulle avait compris quand même que le monde dans lequel nous entrions après la Seconde Guerre mondiale était forcément différent. Il avait quand même saisi cela, c'est incontestable. D'où le discours de Brazzaville, bien sûr. Donc pour que le prestige de la France puisse rester, il fallait peut-être modifier les formes de présence, d'existence ou de domination de la France dans ses colonies. C'était toute la pensée stratégique du général de Gaulle dans les années 50 et qui était partagée aussi par une grande partie de la gauche. Dans l'esprit de De Gaulle, il n'y a qu'en 1940, il dit aux Français, je pars pour l'on, j'organise la résistance pour vous rendre la France telle qu'elle était au moment où j'en suis parti. En 1939 ou 40, n'est-ce pas ? Et dans l'esprit de De Gaulle, il y a à tenir seul. Je vous rends la France, après on verra. Mais dans un premier temps, je vous rends l'Empire. À la Libération, De Gaulle veut avant tout rendre à la France son rang de grande puissance. Et pour lui, cela passe par le maintien de l'Empire. Fort de cette conviction, il affronte le premier grand choc de la décolonisation française, l'insurrection en Indochine. Après les révoltes annonciatrices de l'entre-deux-guerres, l'occupation japonaise a renforcé le nationalisme indochinois. Le mouvement est en outre marqué par l'influence croissante du communisme. De Gaulle abandonne les options de solutions négociées prônées par le général Leclerc et demande à l'armée de mater la rébellion vietmine. Un choix ressenti comme un faux pas. Il peut étonner en effet venant d'un homme qui s'est toujours démarqué et se démarquera fermement des ultras de la France coloniale. Ce qui est clair, c'est que c'était parmi les gens dans l'armée française qui trouvaient les colonies secondaires. Il y a eu toute une école des militaires français, des types de Mangin, de Gallienny, de Féderbe, de Pétain, d'une certaine façon, à la fin d'une certaine façon, de Lyoté en tout cas, qui considéraient que la France et l'outre-mer étaient aussi importants que le territoire national pour De Gaulle. Ils considèrent que les colonies, c'est un surcroît de puissance pour la France, mais ce n'est pas l'essentialité française. Non, De Gaulle, c'est un stratège essentiellement européen. De Gaulle quitte le pouvoir en février 1946. Dans l'esprit de Brazzaville, la Quatrième République crée l'Union française qui vise à transformer l'Empire en une association de peuples. Mais l'heure n'est plus aux aménagements et c'est un échec. L'heure est à cette sale guerre d'Indochine qu'une république instable va conduire jusqu'au désastre militaire final de Dien Bien Phu en mai 1954. Il faudra l'humiliation de la défaite et la détermination du nouveau président du Conseil pour ouvrir la voie à la négociation. Monsieur Pierre Males-France vous parle. La raison et la fait l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. Les accords de Genève mettent fin à huit années de guerre. La guerre d'Indochine, quand même, c'est un coup de tonnerre extraordinaire parce que c'est la victoire militaire d'un peuple colonisé, les Vietnamiens. Et ça, on peut dire, et je crois que l'expression a été d'ailleurs utilisée par un leader algérien qui s'appelait Ferhat Abbas, quand il évoquait Dien Bien Phu, il parlait de valmi des peuples colonisés. C'est-à-dire qu'une sorte d'éclair. De sorte qu'il est difficile pour moi de dissocier Dien Bien Phu des Ores, c'est-à-dire des coups de feu dans les Ores. Je crois que c'est l'année 54. L'année 54, oui, c'est une année rupture, c'est une année charnière, c'est une année de basculement. Entre la défaite française de Dien Bien Phu et le début d'insurrection dans les Ores, on a une sorte de chaîne qui effectivement se construit et qui va annoncer la fin de la présence coloniale occidentale sur une large partie du monde. Le sultan du Maroc Mohamed V, qui a refusé d'intégrer l'Union française, est exilé à Madagascar depuis 1953. Le mouvement nationaliste s'est renforcé et organise attentats et soulèvements. La France rappelle le sultan et décide de négocier. Au Maroc comme en Tunisie, c'est en 1954 que commencent à s'organiser de manière apaisée les indépendances.